Bonjour, malheureusement, ce soir, c'est d'être un post-matronique, j'espère, parce que normalement, la salle du dialogue francophone, c'est pleine. Donc, je n'ai pas besoin de vous présenter Jacques Sapir, vous le connaissez très bien. Ce n'est pas seulement un économiste français, mais également un expert à l'économie russe, un maître de conférences, membre de l'Académie des sciences de Russie. Vous devez le voir depuis peu, en fait, un chroniqueur chez RT, également Spoutnik. Là, aujourd'hui, avant de passer la parole à M. Sapir, juste, je vous rappelle que la Russie vit la période des sanctions depuis déjà quelques temps. Nous sommes dans la continuité de ces sanctions. Les sanctions ont touché, effectivement, deux secteurs principalement, même, voire trois. Donc, c'est la défense, le secteur militaire et industriel et le secteur énergétique. La croissance reste faible, mais quand même assez stable. L'inflation a dépassé 15% en 2015, mais par rapport aux d'autres années, et les Russes connaissent très très bien la crise de 1999, où l'inflation a dépassé 90%. Évidemment, ça a affecté derrière ces dernières années. Donc, le niveau de Russes moyen a été affecté, mais en même temps, ce n'était pas non plus la crise très 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 dure. Il y a quand même des choses positives, tant que la Russie n'a pas de dette. La croissance, c'est ça, comme je dis, et le secteur agroalimentaire, par exemple, se porte relativement bien. Les élections, c'est dans quelques jours. C'est donc dimanche 18. Et ma question est la suivante, qui sont les perspectives de l'économie russe, et surtout les enjeux pour le pouvoir après ces élections. Merci, monsieur le président. Merci beaucoup, madame. Merci d'être venu pour cette conférence. Donc, effectivement, je vais dresser tout d'abord un rapide état des lieux, et puis après, je vais plutôt me préoccuper des questions du potentiel de l'économie russe, des espoirs qui peuvent être mis dans cette dernière, mais aussi des problèmes qui se posent aujourd'hui pour pouvoir atteindre ce potentiel. Nous sommes, comme vous l'avez rappelé, effectivement, à quelques jours du premier tour, et disons, de l'élection présidentielle, globalement, puisqu'il y a peu de doutes sur le fait que Vladimir Poutine soit réélu, et il y a peu de doutes qu'il soit réélu dès le premier tour. Et c'est évidemment un moment particulièrement bienvenu pour se livrer à cet exercice un petit peu du bilan de la situation. Par ailleurs, et j'y reviendrai d'ici quelques minutes, Il se fait que le 1er mars, le président Poutine a fait un discours devant ce qu'on appelle les corps constitués, discours qui était extrêmement intéressant, qui était un discours en trois parties, avec évidemment une dimension géostratégique, mais aussi une dimension économique et sociale tout à fait importante, sur laquelle on a peut-être moins insisté en France. Et le président Poutine a mis comme l'un des objectifs du futur mandat, qui ira jusqu'en 2024, s'il est réélu, le fait d'amener la Russie de la 12e place en termes d'économie mondiale, dans laquelle elle est aujourd'hui, à la 5e place. C'est un objectif qui est d'emblée extrêmement ambitieux. Remonter ainsi d'environ 7 places dans le classement international, cela impliquerait des taux de croissance en réalité supérieurs à 4%. On sait que le niveau de 4% était fixé un petit peu arbitrairement par le gouvernement. Et en fait, si la Russie veut effectivement atteindre à cet objectif, il faudra qu'elle ait des taux de croissance qui soient bien supérieurs à 4%. Deuxième chose assez ambitieuse qu'a dit le président Poutine, c'est effectivement sa volonté de voir le salaire moyen doubler en termes réels, et ça c'est un point important, doubler en termes réels dans les 6 ans qui viennent. Ce qui voudrait dire qu'il augmenterait grosso modo de l'ordre de 6 à 7% par an, ce qui est effectivement la pente sur laquelle il se trouve depuis un certain temps, enfin depuis à peu près un an, mais le fait de maintenir ce rythme de croissance dans les 6 ans qui viennent ne serait pas un mince exploit pour l'économie. Alors, évidemment, se pose la question de savoir où en est l'économie russe quand on sait l'ensemble des problèmes auxquels elle a été confrontée, vous avez parlé effectivement de la question des sanctions, on sait que moi je pense que les sanctions ont eu relativement peu d'effet sur l'économie russe, mais il y a quelque chose qui a eu un effet beaucoup plus important, ça a été l'effondrement des prix du pétrole, effondrement qui a commencé au deuxième semestre de 2014, qui s'est poursuivi pendant toute l'année 2015, puisqu'on a atteint le point bas en janvier 2016, avec 28 dollars par baril, depuis, les prix du pétrole ont remonté, ils ont en particulier remonté en raison de l'accord qui a été signé avec l'OPEP, vous savez ce qu'on appelle dans les producteurs de pétrole, le groupe OPEP et le groupe non-OPEP, enfin ne faisant pas partie de l'OPEP, et on sait très bien que ces deux groupes, en réalité, suivent deux pays, pour l'OPEP, évidemment, l'Arabie Saoudite, pour le groupe dit non-OPEP, bien entendu, la Russie. Or, cet accord, dont beaucoup de gens disaient qu'il ne serait jamais appliqué, après disaient, oui, mais c'est un accord qui sera extrêmement fragile et qui va éclater sous les pressions des différents producteurs, pour l'instant, tient, et il tient remarquablement bien. L'une des premières conséquences de cet accord a été de faire remonter le prix du baril d'environ 28 dollars, ce qui était son niveau de janvier 2016, à entre 64 et 68 dollars, il a même à un moment donné atteint 70 dollars, et donc là, il faut aussi, quand on regarde un petit peu les perspectives de l'économie russe, tenter de faire quelques prévisions sur l'évolution des prix du baril d'environ 28. Alors, quelle est la situation actuelle de l'économie russe ? D'un point de vue macroéconomique, la situation est loin d'être mauvaise. En réalité, l'économie russe a retrouvé la pente de croissance depuis, grosso modo, l'été 2017. Ça dépend des secteurs. Un secteur comme la production industrielle a commencé à augmenter, même avant cette date. On voit que la production industrielle, elle repart à la hausse dès le début de l'année 2017. L'inflation est aujourd'hui un point bas historique. En effet, si vous regardez les évolutions depuis que la Russie existe, c'est-à-dire depuis décembre 1992, jamais on n'avait été à un niveau aussi faible. Pour le mois actuel, la Banque centrale indique 2,2%. Grosso modo, le taux d'inflation depuis 6 à 7 mois oscille entre 2,5 et 2,2%. Même s'il devait remonter de quelques dixièmes de point pour se stabiliser peut-être autour de 3%, il serait de manière extrêmement significative sous les niveaux habituels qu'il avait. Et on sait qu'avant la période de trouble qui a commencé en 2014, en réalité, l'inflation se situait entre 4,5 et 5,5%. Donc il y a là quelque chose de tout à fait nouveau dans la situation économique de la Russie. Troisième point, les investissements ont repris. Alors, là encore, il faut être peut-être plus prudent. Il faut préciser quel type d'investissement ont repris et constater que ces investissements sont, pour l'essentiel, tirés par les branches exportatrices, bien sûr, les branches des hydrocarbures, gaz et pétrole, mais pas seulement. L'agriculture, qui est une branche qui, désormais, exporte de manière non obligatoire. Et puis, il y a des branches de l'industrie, en particulier la chimie, où l'on ne constate nul effondrement des investissements, y compris dans la période de 2015-2016. Et puis, par contre, on voit d'un autre côté que les investissements des ménages, de la population... Alors, vous savez que, de manière comptable et un petit peu arbitraire, on ne considère comme un investissement des ménages que la construction de logements et l'achat de logements. Bon, il peut se discuter, on peut considérer qu'il y a certains biens de consommation qui s'apparentent à des formes d'investissement. Mais, bref, c'est une convention statistique internationale. Eh bien, là, pour le coup, les investissements des ménages restent relativement déprimés. Les ménages n'ont retrouvé le niveau d'investissement de janvier 2016 qu'en octobre de l'année dernière. Donc, il y a toujours, de ce point de vue-là, un réel retard en termes d'investissement des ménages. L'investissement de l'État tente à se réduire. Ce qui se comprend de manière assez logique, les investissements publics sont très liés à l'existence de grandes manifestations internationales en Russie. Les investissements avaient connu un pic en 2012 et au début de l'année 2013 s'étaient liés à la préparation des Jeux Olympiques de Sochi. Les installations ayant été, en réalité, terminées à la fin de l'année 2013 et au début de l'année 2014, puisque les Jeux d'Olympique d'hiver ont commencé en février 2014, on voit immédiatement que fin 2013 et début 2014, l'investissement public chute. Il y a eu un nouvel événement. Vous savez, ça sera la Coupe du monde de football qui aura lieu au mois de juin prochain. Et pour cela, évidemment, l'État a fait des investissements relativement importants. Mais aujourd'hui, ces investissements sont pour l'essentiel achevés. Même si les travaux auxquels correspondent ces investissements ne sont pas achevés, l'engagement des fonds, en réalité, est achevé. Et donc, ça veut dire que l'on assiste à nouveau à une décrue assez sensible de l'investissement public. Donc voilà, il y a déjà un tableau qui est un peu plus mitigé sur la question de l'investissement. Et surtout, le problème peut-être le plus important, c'est qu'on voit bien que la population russe qui avait subi de plein fouet qui avait subi de plein fouet le choc de la chute du pétrole, aussi, d'une certaine manière, le choc de la très forte dépréciation du rouble, n'a pas encore récupéré son niveau de revenu de 2014. Ceci est dit de manière très générale. Si on regarde après les différentes catégories de la population, les différentes régions de Russie, on verrait à nouveau un bilan beaucoup plus contrasté. On voit normalement que le salaire réel, moyen, lui, est à la hausse depuis le premier trimestre de 2017. Donc, c'est-à-dire, maintenant, grosso modo, un an que ce salaire est régulièrement à la hausse. Et il est à la hausse fortement puisque le taux d'accroissement du salaire réel est de l'ordre de 5 à 6 % par an. Mais, ce qui est important, c'est de regarder aussi, d'abord, les autres revenus et surtout les prélèvements. Et là, on se rend compte que, sur ces prélèvements, la part des prélèvements qui ont été faits sur les ménages a fortement monté en raison, d'ailleurs, de la chute des prix du pétrole. Ça s'explique de manière assez simple. Le gouvernement russe, tout en ayant une politique de relatif soutien à l'activité économique, parce que le budget de la Russie a toujours été en déficit dans la période 2015, 2016 et 2017, a cherché à ne pas laisser ce déficit se développer de manière incontrôlée. Ce qui veut donc dire que l'on a prélevé du revenu sur les ménages au prorata de ce que le pétrole ne pouvait plus fournir ces revenus importants. Et là, il est tout à fait intéressant de regarder, dans les revenus budgétaires, la part des hydrocarbures. Cette part des hydrocarbures, elle avait atteint, en 2014, un niveau tout à fait important, puisqu'on était grosso modo autour de 25% du revenu. Cette part, aujourd'hui, elle est tombée à moins de 18%. Bien entendu, cela a été compensé par des pressions sur les autres revenus et, en particulier, sur le revenu des ménages. Ce qui permet, effectivement, de dire que les ménages se sont appauvris de manière globale en 2015, 2016, voire au début de 2017. Après, si vous voulez, il faut quand même bien regarder la situation et considérer que, dans cet appauvrissement des ménages, dans les grandes villes, cela a été bien moins sensible que dans des régions plus excentrées. Par exemple, il y a des différences très notables entre la situation de Moscou, de Saint-Pétersbourg, de Nizhny Novgorod et la situation de zones qui sont, non pas, économiquement périphériques, mais qui sont, disons, plus à l'écart des grandes métropoles. Par exemple, la région de Lipiettsk, la région de Tambov, etc., où on a fait toute une série d'études et où on voit que là, où aussi la région de Vologda, sur la région de Vologda, les études montrent que, en moyenne, le revenu des ménages aurait baissé de 12% à 14% en 2015 et 2016. Il faut aussi différencier entre le secteur privé et le secteur public. Le secteur privé, c'est, en général, mieux sorti de cette situation que le secteur public. D'ailleurs, on voit que, dans la hausse des salaires réels, ce sont les salaires réels du secteur privé qui tirent vers le haut, grosso modo, l'ensemble des salaires réels et que les salaires des fonctionnaires ont pris, eux aussi, du retard. Bon. Ce ne sont pas des Français que je vais expliquer ce phénomène. C'est quelque chose que nous connaissons, d'ailleurs, en France, de manière assez récurrente depuis maintenant plus d'une dizaine d'années. Mais ça pose aujourd'hui un véritable problème social en Russie. Enfin, il faut considérer que, dans ces niveaux de revenus, les catégories sociales qui ont été les plus touchées par cette baisse de revenus sont, en fait, essentiellement, trois catégories. D'abord, les retraités. Et c'est la raison pour laquelle le gouvernement russe a donné un petit coup de pouce aux retraites en 2017 et discute de savoir s'il ne va pas refaire la même opération pour 2018 ou pour 2019. Mais il y a deux autres catégories qui ont visiblement souffert. Tout d'abord, les très faibles revenus, essentiellement dans les services. Et là, on voit qu'il y a un retard qui a été pris. mais aussi les revenus des jeunes primo-actifs. On voit que le premier salaire enregistre des baisses qui ne sont pas du tout négligeables puisque ce sont des baisses de l'ordre de 10 à 15 % par rapport au niveau, en termes réels, de ce premier salaire, disons du salaire du premier emploi, tel que l'on les avait en 2013 et 2014. Donc, il y a bien aussi, il y a à la fois une dimension territoriale dans ce problème social et il y a une dimension sectorielle. Une dimension, d'ailleurs, qui se combine, et c'est très à la mode aujourd'hui, mais c'est quelque chose qui est très réel, et comme nous sommes le 8 mars, je vais en parler de manière plus particulière, c'est le salaire des jeunes femmes et surtout le problème des jeunes mères de famille. Bon, vous savez qu'il y a un taux de divorce particulièrement élevé en Russie et donc la population qui est la plus exposée à cette perte de revenus, ce sont des femmes de 25 à 35 ans, seules, élevant un à deux enfants, et dont les emplois sont situés essentiellement soit comme fonctionnaires de bas niveau, alors ce qui correspondrait grosso modo à la fonction publique disons de cadre 2 voire de cadre 3 en France, ou qui travaillent essentiellement dans les services. C'est là que se concentrent avec les retraités, mais c'est sur cette catégorie-là de la population que se concentre très largement le problème de la baisse des revenus. Donc, c'est un petit peu le bilan que l'on peut tirer et dans ce bilan, quand même, il faut dire qu'il y a une chose qui est donc très positive, c'est la croissance. Une croissance qui, comme je vous l'ai dit, a démarré plus vite dans l'industrie que dans le reste de l'économie, les services semblent à la traîne, la construction semble aussi à la traîne. Alors, si vous voulez, c'est intéressant ce problème parce que le président Poutine a mis comme, d'une certaine manière, je dirais, un marqueur de ce que devrait être son prochain mandat, documenté de 50% le nombre de mètres carrés mis en service par an. Je signale que l'objectif qu'il fixe est par ailleurs insuffisant si l'on veut réellement rénover l'ensemble du parc de logement qui, aujourd'hui, est frappé d'un phénomène d'obsolescence de masse. Alors, c'est des choses qu'on connaît dans d'autres pays, si vous voulez, qu'on connaît en France aussi, l'Union soviétique avait engagé de très gros programmes de construction de logements au début des années 60, les fameux Khrushchev, et qui se sont continués jusqu'au milieu des années 70. C'était des immeubles qui étaient construits à bas coût parce qu'il fallait faire vite, il fallait construire une masse de logements et qui ont, d'ailleurs, permis de sortir de très mauvaises conditions de logements une partie importante de la population. Et le raisonnement qui était tenu par les économistes, en particulier par les économistes qui s'occupent de ce secteur, c'était de dire qu'on ne construit pas dans des conditions de qualité excellentes, mais en fait, il s'agit de passer ce cap et dans 30 ans, on construira de nouveaux logements, on détruira ces immeubles et on construira de nouveaux logements et cette fois-ci on les construira bien, etc. Le problème, c'est que cela exigerait pour, d'une certaine manière, renouveler le parc sur une période de 10 ans, de construire autour de 240 voire 300 millions de mètres carrés par an. on en est très loin aujourd'hui. Bien sûr, que ce soit les municipalités, que ce soit les ménages, il y a eu tout un phénomène de rénovation du parc de logement, mais aujourd'hui, cette rénovation se fait à rendement décroissant, excusez le jargon d'économie, c'est-à-dire que coûte de plus en plus cher pour un résultat de moins en moins efficace. Et donc, il faudra bien que le gouvernement russe prenne à bras-le-corps cette situation, mais on voit bien que, pour l'instant, le secteur de la construction reste à la traîne dans la dynamique de croissance. Alors, que penser des objectifs tels qu'ils ont été définis par le président de Vladimir Poutine et on comprend très bien que ces objectifs serviront un petit peu de feuille de route au nouveau gouvernement qui sera constitué normalement 40 jours après l'élection du nouveau président. Bien sûr, le président Poutine insiste sur la nécessité d'avoir une très forte croissance et je l'ai dit, si vous voulez, l'objectif qu'il met que la Russie passe du 12e place, enfin, du 12e rang en termes d'économie mondiale au 5e rang, c'est un objectif particulièrement ambitieux, même si l'on peut penser que des pays comme des pays européens vont, quant à eux, naturellement reculer parce que leur croissance est très faible actuellement. C'est hors PPA. Quoi ? C'est hors PPA. Alors ? C'est ça, c'est ce qu'on confond toujours, les besoins initiés confondent. Oui, je donne hors PPA. Mais il le dit en termes réels. Donc ça veut dire que probablement il inclut malgré tout un phénomène de taux de change réel. Là, on a un vrai problème. Et on a fait avec mes collègues de Moscou, on a fait quelques petits calculs de coins de table, si vous voulez. Bon, on a regardé ce que ça donnait et on voit qu'en fait, la Russie ne pourrait atteindre cet objectif que si elle a un taux de croissance annuel moyen de 5 à 5,5% par an dans les 6 ans qui viennent. Extrêmement ambitieux. C'est même plus ambitieux que les objectifs que se fixe le gouvernement parce que le gouvernement avait fixé les 4% de croissance par an comme étant un objectif que l'on devait chercher à atteindre. Comment passe-t-on d'un taux de croissance de l'ordre de 2% par an à un taux de croissance de 5 voire 5,5% par an ? Ça veut dire qu'il va falloir dynamiser très largement l'économie russe. Alors, l'économie russe elle a pour elle deux facteurs de dynamisme extrêmement importants. premier facteur, c'est le fait que le taux de change du rouble est aujourd'hui fortement sous-éveil. Même s'il s'est stabilisé, donc je vous l'ai dit, pour un dollar, on est entre 55 et 58 roubles, bon, il y a des fluctuations journalières, ça c'est quelque chose de tout à fait connu, on est en fait là sur une tendance qui est à peu de choses très stable depuis maintenant grosso modo 6 mois. Et quand on calcule par rapport à 2013 qu'est-ce que ça représente en taux de change réel, eh bien ça veut dire que le rouble est aujourd'hui déprécié de 22 à 24% par rapport à son niveau de 2013. Cette dépréciation aide évidemment toute une série d'exportations. Alors, les exportations de certains produits semi-finis, que ce soit dans l'acier, que ce soit dans la chimie, et on a vu que depuis 3-4 ans, la Russie a pris un rôle tout à fait dominant dans les exportations de produits chimiques, c'est pas de la chimie fine, mais c'est de la chimie de base, dans les exportations de produits agricoles. Donc là, il est évident que de ce point de vue-là, la Russie a un potentiel de croissance important. Le deuxième point qui peut permettre de sortir de cette trappe à faible croissance, c'est évidemment la question de l'investissement. Alors, la question de l'investissement, c'est plutôt de permettre à des branches qui investissent peu de repartir de l'avant du point de vue de l'investissement. Car, globalement, l'investissement en Russie reste important. L'investissement représente grosso modo 21% du PIB. Vous savez, ce sont des niveaux qui étaient d'ailleurs les niveaux français des années 90 et du début des années 2000, qui sont pas très loin des niveaux au moment de la reconstruction de la France. On est certes un petit peu plus haut, on a été monté à 23-24%, mais ça reste des niveaux extrêmement honorables. C'est par exemple des niveaux qui sont supérieurs au niveau allemand. L'Allemagne, aujourd'hui, n'investit qu'environ 17-18% de son PIB. Donc, c'est bien, si vous voulez, il y a une véritable capacité. Après, quand on regarde la nature de cet investissement, le point qui interroge un petit peu, c'est la très grande part des investissements en bâtiments. Alors, pas seulement en bâtiments d'habitation, en bâtiments industriels, sièges sociaux, etc., mais oui, tout simplement, les hangars et donc, ça veut dire que l'investissement en machine reste, malgré tout, relativement faible. Donc, ça, c'est un problème. Après, comme je vous l'avais dit, il faut bien regarder les branches qui investissent. Et aujourd'hui, l'investissement reste très largement concentré dans les branches exportatrices. Alors, il y a des branches qui n'ont absolument pas souffert de la période 2015-2016. Et on voit d'ailleurs que, de ce point de vue-là, les sanctions, que ce soit les sanctions industrielles ou les sanctions financières prises par les pays occidentaux, n'ont eu que très peu d'effet. C'est le secteur, évidemment, du gaz et du pétrole, le secteur de la Chine et l'agriculture. Par contre, dès qu'une branche sert, d'une certaine manière, le marché intérieur, on voit que l'investissement s'y effondre de manière tout à fait spectaculaire pour 2015 et 2016. En particulier, le cas des industries dites de transport. Et si, au sein des industries de transport, vous allez à un niveau même supérieur de désagrégation, vous voyez que l'investissement dans la production de véhicules je dirais à destination de la population a connu une chute extrêmement forte alors que l'investissement pour les véhicules industriels, les camions, lui, a connu une chute mais très faible. Et d'ailleurs, cela s'explique, les exportations de camions russes sont aujourd'hui au maximum de ce qu'elles peuvent être techniquement. parce que les producteurs de camions ne peuvent pas exporter plus sans pénaliser la consommation intérieure. Et donc, on voit très bien qu'il y a, si se développe l'investissement et surtout si se développe une demande très forte, il y a la possibilité d'avoir un redémarrage dans toute une série de branches industrielles. quelles sont les conditions de ce redémarrage ? Il y en a essentiellement deux, en sachant évidemment que la Russie va bénéficier pour encore quelques années d'une forte dépréciation du rouble. C'est un, la productivité du travail, deux, la demande intérieure. Alors, sur la demande intérieure, vous voyez immédiatement que ça pose le problème du revenu des ménages. Et ce revenu des ménages, je l'ai dit, a subi un choc de contraction quand même extrêmement fort en 2015-2007. Quand on regarde de manière plus approfondie, on voit que ce choc qui a été d'une certaine manière le produit de la politique budgétaire ou disons de la politique fiscale très largement du gouvernement, il est aggravé aujourd'hui par la politique monétaire et la politique des taux d'intérêt en Russie. Et là, il me faut aborder la question des effets délétères d'un taux d'inflation trop faible. Je m'explique. Tout économiste, quand il résonne en termes de taux d'intérêt se pose immédiatement la question de savoir c'est quoi le taux d'intérêt réel. Et si vous calculez le taux d'intérêt réel, donc en retranchant du taux d'intérêt nominal le taux d'inflation, vous vous rendez compte que le taux d'intérêt réel pour la Banque centrale est de l'ordre de 5,3% alors que le même taux d'intérêt réel pour la Banque centrale européenne est de l'ordre de 0,5% et que pour la réserve fédérale il est de l'ordre de 0,2%. Autrement dit, le taux d'intérêt réel calculé en termes de taux d'intervention de la Banque centrale, il est en Russie 10 fois supérieur à ce qu'il est en Europe ou à ce qu'il est aux États-Unis. Premier point. Si maintenant vous regardez le taux qui est fait aux premiers clients industriels ou économiques, donc aux entreprises qui ont le meilleur type de rating par rapport aux banques, vous voyez que ce taux d'intérêt réel se monte à 7%. Et là, vous voyez immédiatement le problème pour l'investissement. Alors, bien sûr, les entreprises russes utilisent très peu le crédit bancaire pour investir, sauf là où le crédit bancaire est subventionné par l'État, en particulier dans le domaine de l'agroalimentaire. Et là, si vous voulez, quand vous regardez sur les taux qui sont faits aux meilleurs clients, bon, vous avez des taux qui, aujourd'hui, sont plutôt de l'ordre de 9 à 9,5%. Quand vous appelez des sociétés d'agroalimentaires qui travaillent en Russie, elles vous parlent de taux qui leur sont faits par la banque, mais à la demande du gouvernement qui sont compris entre 3,75% et 5,5%. Bien sûr, ce phénomène existe, mais il faut voir qu'il ne peut pas s'étendre à toute l'économie. Et quand vous regardez aussi la question des taux faits aux ménages, là, on est plutôt proches de 10% en termes de taux réels, et vous voyez bien que cela exerce un effet extrêmement dépressionnaire sur la possibilité pour les ménages d'acheter des logements ou de faire construire des logements. Et ça, par exemple, il n'y a pas une différenciation entre logements, voitures, pré-consommation ? Alors, les banques vous donnent des statistiques, vous n'avez pas de statistiques agrégées. vous n'avez pas de statistiques agrégées de ce point de vue-là. Ce que vous avez, c'est une statistique qui vous donne d'un côté les prêts hypothécaires et donc le taux moyen sur les prêts hypothécaires, d'où vous pouvez déduire le taux réel, et le taux général. Après, il faut faire quelques calculs pour essayer de retrouver quelle est la part du crédit hypothécaire dans le crédit général aux ménages. Mais on ne peut pas, pour l'instant, avoir une vision très claire du crédit pour l'automobile, du crédit pour l'électroménager lourd, etc. Là, il y a à l'évidence un problème de saisie statistique. Bon. Donc, très concrètement, cela passera par un changement de la politique monétaire. Sauf que ce changement de la politique monétaire, dont le président Poutine a parlé le 1er mars, il pose aussi un problème général d'organisation du système bancaire. En effet, on a deux problèmes. Premier problème, le fait que normalement, l'État ne contrôle pas la politique monétaire qui est du ressort de la Banque centrale. Bien sûr, Mme Nabiulina ne prend pas des décisions de manière complètement séparée de ce que pense le gouvernement et de ce que pense l'équipe présidentielle. D'ailleurs, il y a d'autres directeurs au sein de la Banque centrale russe qui sont encore plus sensibles qu'elles aux volontés du gouvernement ou aux volontés de l'administration présidentielle, mais il n'en reste pas moins. Premier point, que malgré tout, statutairement, la politique monétaire, elle relève d'une Banque centrale qui agit de manière indépendante et non pas du gouvernement. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que pourquoi est-ce que la Banque centrale maintient ses taux relativement élevés ? Alors, il y a une dimension idéologique, il y a la peur de l'inflation qui n'est plus aujourd'hui justifiée, c'est certain. Mais il n'y a pas que cette dimension idéologique. Vous avez aussi une dimension matérielle. Le fond du problème, c'est qu'aujourd'hui, dans le bilan des principales banques de Russie, vous avez, évidemment, comme on a eu une période compliquée, 2015-2016, vous avez, évidemment, toute une série de crédits dont on peut penser qu'ils ne seront pas remboursés, en tous les cas, qu'ils ne seront en partie pas remboursés. Normalement, dans un système bancaire classique, une partie de cette pression sur les liquidités, comme cette pression n'est pas la même suivant les banques, elle se traite par un marché interbancaire où les banques qui ont de la liquidité prêtent aux banques qui ont des besoins de liquidité. Le problème, ce marché interbancaire n'existe pas en Russie. Alors, d'abord, il y a la très grande méfiance entre les différents organismes bancaires, c'est-à-dire que, grosso modo, les banques ne se font pas confiance entre elles. Mais il y a une autre raison encore plus importante, c'est quel est le principal instrument de développement d'un marché interbancaire ? Les titres de dette publique. C'est la raison d'ailleurs pour laquelle je fais une incidente. C'est la raison pour laquelle, en 1973, le gouvernement français a décidé que la Banque de France ne refinancerait plus systématiquement et à taux zéro les dettes de l'État. Pourquoi ? Parce qu'il fallait que se développe un véritable marché des titres publics si l'on voulait que se développe un véritable marché interbancaire. c'est ça la raison. Vous avez énormément de choses qui circulent par Internet et qui sont absolument absurdes. Quand vous relisez les minutes de ce qu'on dit le directeur du Trésor et les personnes qui étaient en responsabilité quand a été prise la loi Giscard d'Estaing et donc les discussions qui datent de 1972, puisque cette loi a été prise en 1973, vous voyez que le principal objectif de cette loi c'est de permettre l'existence d'un marché interbancaire. Or, aujourd'hui, avec 17% de dettes publiques en proportion du PIB, la Russie n'a pas les instruments de développement d'un marché interbancaire. Et donc, il faudra d'une certaine manière changer les règles pour qu'il y ait une pratique dite de guichet qui permette aux banques de deuxième rang de se refinancer sans avoir à passer par les taux quand même assez excessifs aujourd'hui de la banque centrale. Mais ça, si vous voulez, ça veut dire que, d'une certaine manière, cette réforme des institutions du secteur bancaire que la Russie discute depuis quasiment 25 ans, même plus. Si vous voulez, je me rappelle qu'on en discutait déjà avec des collègues russes en 1994-1995. Bon. que la Russie s'est refusée à faire à plusieurs reprises. Il y avait une grande opportunité après la crise de 1998 de reconstruire un système bancaire sur des bases un petit peu différentes. Après, quand s'est posée la question, justement, le choc de la crise internationale de 2007-2008, la nécessité pour la Russie de reprendre un petit peu en main cette espèce de dossier des banbons. À chaque fois, le gouvernement russe, pour différentes raisons, partie idéologique, partie politique, en partie pour des raisons de compétence aussi, a freiné devant la perspective d'une réforme bancaire globale. Non pas qu'il n'y ait pas eu de réforme bancaire par ailleurs, parce qu'il y a eu toute une série de réformes, mais en particulier, il y a un nettoyage actuellement qui est fait des petites banques qui est plutôt quelque chose de positif, parce qu'on voit très bien que toute une série de ces petites banques sont plutôt des organismes de spéculation que des organismes qui ont un réel rôle dans le financement de l'activité économique. Mais à partir du moment où on n'a pas, justement, la mise en place de ce marché interbancaire, eh bien évidemment, les moyens d'action de la Banque centrale sont limités et les moyens d'action du gouvernement par rapport à la Banque centrale sont, dans le cadre constitutionnel actuel, limités. Alors, est-ce que le nouveau gouvernement ou est-ce que Vladimir Poutine, une fois réélu, se décideront à agir là-dessus ? Mais c'est la clé, c'est l'une des clés de la question de la croissance en Russie. L'autre clé, c'est la question de la productivité. Alors, la productivité du travail a augmenté très fortement en Russie depuis 2000 ou 2002. Ça dépend d'où on met le départ, mais admettons, vous le mettez même en 2002, vous voyez que la montée de la productivité du travail est extrêmement importante, en particulier dans l'industrie, mais pas seulement. Et, en plus, en moyenne, elle monte de 5% par an. Oui, c'est énorme. C'est énorme. C'est énorme. D'ailleurs, il y a aujourd'hui un décalage entre les taux de croissance cumulés des gains de productivité aux États-Unis et des gains de productivité en Russie. De fait, la Russie a amélioré sa position par rapport à tous les pays occidentaux. Mais elle a pris du retard par rapport à d'autres pays. Et le point intéressant, c'est non plus de regarder les rythmes de gains de productivité, mais de regarder cette fois-ci la productivité en montant absolu. En 2002, la productivité du travailleur russe, alors après, il faudrait distinguer industrie, c'est bon, mais grosso modo, la productivité horaire du travailleur russe, c'était grosso modo un tiers de la productivité du travailleur allemand, 30% ou 31% de la productivité du travailleur français, qui est classiquement plus productif que le travailleur allemand, et, même chose, entre 31 et 32% de la productivité du travailleur américain. Aujourd'hui, vous avez une productivité du travail russe qui arrive à grosso modo 43-44% de la productivité du travailleur allemand. donc, il y a bien eu une croissance très nette et par rapport à un pays dont les gains de productivité ont été importants. Mais il y a un autre point qui est intéressant. Vous regardez, faites la comparaison entre la Russie et la Corée, parce que la productivité du travail en Corée, elle était du même niveau que la productivité du travail en Russie en 2002. ce qui, entre nous soit dit, invite à regarder de manière un petit peu différente la compétitivité de l'économie coréenne, puisqu'on voit bien que la compétitivité de l'économie coréenne, c'est essentiellement une compétitivité en termes de salaire et en termes de coût et pas en termes de productivité. Le coût salarial réel fin des années 90, début des années 2000, n'est pas très différent en Corée de ce qu'il est en Russie. Mais la Russie a pris du retard par rapport à la Corée. Et ça, c'est un point important. Je vous ai dit que la croissance de la productivité avait été forte en Russie, mais elle était encore beaucoup plus forte en Corée. Et aujourd'hui, alors que les deux pays étaient à peu près à parité, la productivité du travail en Russie représente 85% de la productivité du travail en Corée. Donc, il y a bien un problème si la Russie se compare à d'autres pays non pas émergents, mais à des pays nouvellement industrialisés. Et, si vous voulez, j'ai toujours pensé que le fait de classer la Russie au sein des pays émergents, ça avait un sens géopolitique. Je ne conteste pas, si vous voulez, on le voit bien dans la structure des briques. Mais, ça n'avait pas de sens en termes économiques. Parce que la Russie avait une tradition industrielle qui était bien différente de la tradition industrielle du Brésil, de la tradition industrielle de l'Inde, voire de la tradition industrielle de l'Afrique du Sud. Bon. Là, on voit que par rapport à un pays émergent ou un pays en voie de développement rapide de l'Asie, comme la Corée, la Russie a pris du retard. Et... Automatisation ? Alors, vous savez qu'il y a moins de robots en Corée et au Japon qu'il y en a en France. C'est ça qui est, si vous voulez, très intéressant. C'est qu'on voit que la robotisation, elle peut expliquer des choses, par exemple, sur l'Allemagne où, effectivement, dans l'industrie allemande, vous avez bien plus de robots qu'en France. Mais quand vous regardez la productivité horaire du travail, vous voyez que, l'un dans l'autre, les rythmes de croissance sont à peu près équivalents. On va même voir pendant tout un temps qu'il y a eu un petit avantage à la France et que les niveaux de productivité, eux, sont absolument les mêmes. Bon. Par contre, on voit que des pays dont on dit toujours « Mais regardez, ils font des choses tout à fait extraordinaires », ce sont des pays qui, d'une certaine manière, ont des taux de robotisation plus faibles. Alors, je crois que l'une des enfin, il y a deux principales raisons. D'abord, il y a le type de produit qui est fait. Et il est clair que ce qui pêche en Russie, c'est le fait que les gains de productivité ont plutôt été enregistrés dans les industries exportatrices, évidemment, mais qui sont des industries à relativement faible valeur ajoutée, plutôt que dans les industries à très haute valeur ajoutée. Sauf, il y a un cas où cela n'est pas vrai, c'est l'aéronautique. Deuxième raison, c'est l'importance des malfaçons. Alors, c'est d'ailleurs un problème classique quand vous regardez, quand vous faites des comparaisons internationales en termes de productivité. Les États-Unis ont une productivité qui est globalement supérieure à celle du Japon. mais le taux de malfaçon, par exemple, pour les puces électroniques, il est de un tiers de la production aux États-Unis, il est de 5% au niveau du Japon. Alors, vous voyez cet ordinateur, je vais l'acheter et je parle un petit peu au vendeur et il me dit est-ce que vous êtes prêts à attendre un petit peu, est-ce que vous le voulez tout de suite ou est-ce que vous pouvez attendre un petit peu ? Je vais attendre un petit peu parce que j'ai mon ancien ordinateur qui fonctionne, il m'en faut un ordinateur plus puissant. Je vais attendre qu'on ait en stock un ordinateur qui est produit en Chine ou en Corée parce qu'autrement, si vous prenez un ordinateur qui est pris aux États-Unis, vous avez un risque non négligeable qui tombe en panne au bout d'un an et demi à deux ans. Et c'est le vendeur d'Apple qui vous le dit mais froideau. Moi, j'ai attendu une dizaine de jours et j'ai eu... Il a été bien construit en Chine et il n'y a aucun problème avec. Donc, il y a aussi ce problème. Ce qui veut donc dire que dans cette logique de croissance, il va se poser la question d'une remontée en termes de filière technique et de technologie de la Russie. Et puis, globalement, il y a le problème du fait que toute une série d'activités sont des activités qui engendrent de fortes externalités et ces externalités positives jouent justement sur la productivité. Quand vous faites... Alors, l'INSEE et la Banque de France le font régulièrement, une étude sur les investisseurs étrangers en France et ils ciblent essentiellement les entreprises étrangères qui font de l'investissement direct étranger en France. Vous savez que la France est un pays qui est relativement attractif pour l'investissement direct. Et il leur demande quelles sont les raisons pour lesquelles vous avez choisi d'investir en France plutôt qu'en Grande-Bretagne, plutôt qu'en Allemagne, etc. Les deux raisons qui sortent massivement, c'est un, la qualité du système de transport français, deux, la qualité du système de soins en France. Inversement, ils diront que ce qui les gêne pour investir en France, c'est la complexité des procédures administratives. Comme c'est étonnant. bien. Mais en Grande-Bretagne, vous voyez que, jusqu'au Brexit, la relative simplicité des procédures administratives était plus que compensée par le fait que le système de transport et le système de santé étaient considérés comme non-performants. Après, vous avez un autre problème, c'est le coût du travail. Et comme, avec le Brexit, vous avez eu une baisse de 20% du coût du travail parce que, grosso modo, c'est l'ampleur du décrochement de la livre par rapport à l'euro et par rapport au dollar, c'est ça qui explique le fait que vous ayez aujourd'hui en Grande-Bretagne toute une série d'investissements qui sont des investissements typiquement post-Brexit. Mais ça veut dire que vous avez dans deux secteurs qui sont des secteurs essentiellement publics, voire à 100% publics, des effets d'externalité extrêmement importants. Et donc, ce n'est pas simplement en adoptant une politique monétaire différente, qui est de toutes les manières nécessaires, ce n'est pas simplement en remontant le niveau de revenu des ménages que le gouvernement russe pourra atteindre cette très forte croissance. Il va falloir aussi qu'il se pose des questions des facteurs à la fois directs et indirects de la productivité et donc qu'il comprenne que c'est très bien et j'en suis tout à fait partisan de mettre l'accent sur une industrie d'innovation mais une industrie d'innovation dans un pays dont le système de transport ne serait pas au niveau et dont le système de santé ne serait pas au niveau n'aboutirait à rien. Et donc, très concrètement, il faudra que là, le gouvernement russe comprenne qu'il faut avoir une approche globale de la question de la productivité et non pas une approche sur une des causes de la productivité. Donc, on voit que la Russie a en magasin de quoi réaliser cette très forte croissance mais le passage du en magasin à en réalité impliquera toute une série de réformes qu'il s'agisse de réformes politiques, de réformes institutionnelles, en particulier dans le secteur bancaire, mais aussi de réformes sociales voire économiques pour que l'on passe d'un régime de croissance de l'ordre de 2% à un régime de croissance de l'ordre de 5% voire de 6%. Ce n'est pas impossible mais cela reste très largement dépendant de la volonté et de la capacité du gouvernement russe de faire ces réformes. Je vous remercie. Merci. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.